Je suis venu vous dire officiellement que je m'emmerde. Eh ben bonjour, monsieur Christian, c'est toujours un plaisir. Alors j'espère que vous avez prévu quelque chose, parce que vous savez qu'en vacances, l'important c'est d'en avoir pour son argent. Et attention, pas un truc pour les mioches, hein. Moi je veux un jeu de professionnel. Comme à Vegas. Très bien, j'arrive. Nous avons quadruplé notre maintenance dans les pays du Golfe, diminué de 7 à 9% les dommages collatéraux, car, comme vous le savez, nous ne sommes pas les monstres. Nous ne souhaitons la mort de personne. Bref, il est temps d'appeler à cette tribune le maître d'oeuvre de notre réussite, notre président directeur général, François Marconi. Je me suis levé, je l'ai regardé droit dans les yeux et je lui ai dit Écoutez, merdier ! Faut arrêter les sonneries ! Tout le monde sait très bien ici que c'est vous ! Calé ! Saloper le dossier n'assoque pas ! Alors, euh... Vos leçons de... Gestion de ressources humaines ! Vous pouvez-vous les foutons, je pense ? Ouais. Reste du château, Margot. Je me lève au nom du deuil et de la douleur. Je me lève au nom de Sandrine, qui a perdu son papa alors qu'elle apprenait seulement à prononcer son nom. Je me lève au nom de Caroline, une enfant de 11 ans, et de Frédéric, un petit bonhomme de 5 ans, qui affirme que sa maman n'est pas morte, qu'elle va revenir. Nous allons pouvoir mettre de plus en plus d'argent de côté. Comment ça ? J'ai retrouvé un pays parmi les campistes de monsieur. Ernest, il est de reux, on a fait notre service ensemble. Alors quand monsieur va rendre visite à une de ses poules et qu'il me charge d'aller à la bourse à sa place, Ernest et moi, on se partage un morceau du gâteau. Je ne comprends pas, monsieur vérifie bien ses comptes. Les frais, les ajouts, il ne peut pas vérifier. Je vous donnerai mes instructions. Pour un temps, je me consacre à ma femme. Monsieur le compte peut avoir toute confiance en moi. Merci. Merci, Félix. Ça y est. À présent, j'irai seul l'après-midi à la banque. Je te l'avais bien dit qu'on était le plus malin. Au fond, ils ont beau être de la haute, ils ne valent pas mieux que nous. Pour jure, c'est pas le moment de s'attendre. Il y a eu des bons échanges entre nous. Tu es tout bien ? Machin dans la main, la main dans le machin, et jamais le machin dans le machin. Qu'est-ce que tu dirais si... Si on prenait le temps de... De... De se parler un peu. Je veux dire quoi ? Plein de choses. Je pourrais t'inviter à déjeuner, et puis... Je pourrais se faire plaisir. Tu vois ce que je veux dire. Très bien. Je vois très bien. Maintenant qu'on est grands tous les deux, tu mets très bien le machin dans le machin. Exactement. Seule Marie dans la pièce ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...